J'ai été ramenée au club du troisième âge, c'est-à-dire ma belle-mère et ma belle-sœur. Je rigole quand je dis ça, elles le prennent à la rigolette. Et du coup, on a été faire deux, trois courses parce qu'elle voulait aller à huit bras, voir pour les éponges. Donc, on était allées à huit bras, à Action. Vous allez voir, j'ai été très sage à Action. Et chez Zeman. Donc, elle veut me présenter aussi. Donc, du coup, il y a certaines choses qu'elle ne pourra pas regarder parce que vu que j'ai pris des trucs pour Pâques, elle ne peut pas. Donc, en premier, j'ai pris ça. Tiens, montre-les. Tu dis le prix qui est noté ici. Alors, c'est quoi ? C'est des petits sachets. Vas-y. Ça, c'est un verre en nounours. Un rose en, je ne sais pas quoi. En lapin, on dirait. Puis ça, c'est en... En trucs bizarres. En trucs bizarres, oui. Alors, c'est des sacs. Dedans, vous avez dix sacs à chaque fois. J'ai payé ça 49 centimes. Les oreilles, vous pouvez vous en servir pour les fermer. Et en fait, j'ai pris ça, étant donné que chacun a des petits jouets différents parce qu'en fait, pour Pâques, le lapin pose des petites babioles chez moi. Et du coup, moi, je vais les mettre là-dedans pour les poser dans le jardin. Comme ça, ils auront chacun leurs couleurs. Et chez ma maman, c'est plus les chocolats. Moi, je n'y ai que le vert. Tu verras bien. Certainement le vert. Voilà. Et ça, du coup, c'était 49 centimes. Il y en a dix. Donc, c'est déjà pas mal, je pense, pour Pâques. Ensuite, il y avait une promo également à Zeman. C'était les trois t-shirts pour 5 euros. Donc, du coup, j'en ai profité. Mais je n'ai pas trouvé pour les deux, trois et trois en fait. Donc, du coup, j'en ai pris deux pour Tiffaïa. Donc, il y en a un blanc comme ça. Tiens, tu pourras présenter celui-là si tu veux. Un blanc comme ça en... Merde, je me suis trompée. Ah non, j'ai eu peur. Je crois que c'était 6-14. J'allais dire un an. J'allais dire, ça fait beaucoup 6-14. 8-10 ans. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai pris celui-ci qui est très joli, je trouve. Ensuite, et dessus, il y a des paillettes. Ah, j'avais pas vu. Il y a des paillettes sur les cactus. Oui, 8-10. 8-10 ans. Alors, celui-ci aussi, c'est un 8-10 ans. C'est un 8-10 ans avec des mandarines. Un vert pastel avec des mandarines. Voilà. Et celui pour Dragan, c'est un dinosaure en 6-8 ans. Voilà. Donc, les 3, je les ai eus pour 5 euros. C'est pas cher pour ce qu'ils vont en faire. C'est très bien. Tente-toi. J'ai pris ceci pour la naine. Je vous montre... Je vous dis pas le prix, vous le voyez. La naine. La grande, pardon. Je vous montre pas le prix, vous le voyez. Donc, il y en a 3. Et voilà. Donc, attendez. Je les range, je les cache. Voilà. Ça y est, c'est bon. Pour les nains, j'ai pris une paire de lunettes. Pour Tiffany, déjà. Mais je les ai trouvées trop mignonnes. Comme ça. Des... Des comme ça. Voilà. Et elles sont à 1,99€, je crois. 99. Je crois que c'est écrit sur le tien. 1,99€. Voilà. Et celles pour Dragan, elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Je les ai trouvées trop jolies. Elles sont comme ceci. Voilà. Et les... Ça veut pas qu'elles ont la même couleur à peu près. Pour mettre derrière les oreilles, c'est bleu. Donc, franchement, j'ai trouvé ça pas trop mal. Donc, ça, vous voyez, ça va aller dans les petits sachets pour toi. Donc, ensuite, j'ai pris des spirographes. Alors, dedans, il y en a 4. Je vais en prendre un. C'est ça. Je l'expliquerai après. Je vais expliquer tout de suite. J'ai payé ça 99 centimes. Alors, en fait, c'est tout bête. Déjà, vous avez des formes ici sur les côtés pour refaire les formes. Et les ronds. Alors, vous avez ça. Pour celui qui sait pas. Vous venez le mettre dans le rond. Et c'est denté. Et au fur et à mesure que vous allez faire aller le truc, le petit rond va tourner aussi. Et à chaque fois, du coup, ça va faire un motif différent. Donc, voilà. C'est ça, en fait. Inspirant. Et j'ai payé ça 99 centimes. Non, on a des petits chouchous avec de la moumoute. Pour ? Pour s'attacher les cheveux. Pour qui ? Pour Tiffany, je crois. Ouais. Alors, je les ai trouvés trop bien. Ils sont vraiment tout doux en plus. Franchement, ils sont vraiment tout doux. Ouais, c'est vrai. Et puis, il y en a un pastel. Je les ai trouvés trop jolies. Donc, ils sont à combien ? Euh... 1,39 euros. 29. 29. Voilà. Ensuite, mais du coup, chez Ouibrand, j'ai re-profité encore une fois de la promo des 2 à 5 euros. Parce que je me dis, ça valait vachement le coup. Et je n'avais pas vu qu'il y avait des Scrub Daddy. Donc, du coup, j'ai pris un Scrub Daddy pour savoir ce que c'est que le Scrub Daddy. Ben, celui-ci n'a pas d'éponge à l'arrière. Tandis que le Scrub Mommy, il a une éponge à l'arrière. Vous le voyez, hein, ici. Il a deux faces. Vous le voyez là, de toute façon. Là, il y a une face éponge, une face normale. Tandis que là, c'est les deux mêmes faces. Et la particularité des Scrub Daddy, c'est que quand c'est froid, c'est grattant. Et quand c'est chaud, c'est beaucoup plus doux. Donc voilà, c'est ça l'originalité de l'éponge. Donc 5 euros, les deux. La bouche, si on met pour les cuillères, pour les nettoyer. Voilà. On peut, on la met dedans, puis on la fait passer. Voilà. Allez, tiens. Bon, je vais le mettre maintenant. Ben, dis. Des sucettes. Des sucettes à plusieurs goûts. Voilà, je ne sais pas combien c'est, parce que c'est ma belle-mère qui les a prises. Mais bon. Il y a beaucoup de goût, qui en a très bon d'ailleurs. C'est aux fruits. C'est les comme ça, là. Voilà. Ensuite, moi, j'ai pris une pelle plastique, mais une grande pelle. Vous savez, quand je vais chercher la terre pour mettre, justement, pour faire mes plants et tout ça. Ah, quoi, pour les croquettes, ça aurait été pas mal. Oui, pour ça, à Sky et au chat. Ah, franchement, oui. La bête, la bête. Je vais la rechercher. Pour un euro en plus, franchement. Un euro, la grande pelle comme ça. Vous allez dans les grandes jardineries, ça coûte la peau des fesses. Et non, franchement, j'ai trouvé ça bien pratique pour moi, prendre ma terre, du coup, et pour planter, pour repiquer. Et pour les croquettes, franchement, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Il y en a un là-dedans. Il y en a, il y en a. Ensuite, j'ai pris un bac. Un bac pour elle, ma c'est vernis, je crois. Non. Il a coûté un euro. Et en fait, c'est un bac pour voir si je peux ranger certains produits de make-up dedans. Donc, voilà. Il y a plusieurs formes. Vous voyez les formes dedans. Bien sûr, plus vous augmentez la forme. Non, pas les pinceaux. Plus vous augmentez en forme, plus ça coûte cher. Et plus vous diminuez, moins ça coûte cher. Mais bon, voilà. C'était un euro. Et les rectangulaires ici, là, les moyens, vous voyez ici, c'était aussi un euro. Mais moi, j'ai préféré prendre ceux-là. Je vais prendre les prix en dedans. Ensuite. En suite. Alors, c'est quoi ? Des sucettes cœur. Encore. C'est mamie. C'est des cœurs. Des cœurs. Donc, ça, c'était un euro quarante-neuf. Voilà. Ça, c'est mamie qui prend ça. J'ai pris deux trucs comme ça. C'est des petits bonhommes. Moi, c'est mon gignon. C'est un euro vingt-neuf. Et en fait, c'est pour accrocher aux portes pour mettre les peignoires. Donc, vous voyez, vous vous accrochez à la porte et vous venez mettre les peignoires ou quoi. On va voir si ça passe, si la porte n'est pas trop ancrée, j'espère. Et au pire, ils ne fermeront pas la porte. Au pire, tu ne fermeras plus la porte pour te laver. Ou alors, ah non, 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 c'est bon, j'ai trouvé sur la paroi de douche. Ah oui. Sur l'extérieur de la paroi de douche. Comme ça, au moins, vous mettez vos peignoires. Non, les serviettes au pire. Non, les serviettes, il y a le porte-serviettes. Non, vous mettez vos peignoires, vos pyjamas, au lieu qu'ils traînent par terre. Ah, c'est pas bien. Du coup, j'en ai pris un pour en haut et un pour en bas. Voilà. Et je crois que je vais mettre le noir en bas et le blanc en haut. Parce que la salle de bain en bas, elle est plus foncée. Enfin, je verrai pas. Elle est plus sombre. Bref, c'était 1,29€, j'ai pas trouvé ça très cher. Donc, voilà, j'en ai profité. C'est quoi ? Je sais pas. Voilà. Vas-y, présente-le. C'est une boîte. Je crois que c'est là, c'est pour les bonbons. C'est un bonbon, je crois que c'est quoi ? Non, non, pas de bol. Une boîte à gélatine ? Non plus. Pour mettre de gélatine dessus ? Non plus. C'est une boîte à glaçons. Voilà, tout simplement. Vous mettez les glaçons ici. C'est un peu de deuxième. Vous le retournez et vous le mettez dans le bac. Vous pouvez mettre ça dans le congélateur. Ça va tenir. Et vous avez la petite pelle pour prendre les glaçons sans mettre vos mains. J'ai payé ça 2 euros. Je pense que je vais lui en prendre un pour son trousseau. Parce que franchement, c'est bien prêt. Je vais d'abord l'essayer. Je vais l'essayer ce soir. Alors, attendez, on va l'ouvrir. Tiens. J'ai plus d'ongles. J'ai besoin de l'oscalpel. J'en ai plus d'ongles. J'ai du tout en déloquant l'opération, donc j'ai plus d'ongles. Alors, tu t'es quand même mis des paillettes. C'est du vernis normal. Je peux l'enlever avec du dissol. J'explique à vous comment ça marche. D'accord. Vous avez un premier truc comme ça. Là, vous venez mettre votre eau. Après, vous mettez dans le congèle. C'est pas grave. Quand c'est fini, vous le prenez. Vous le retournez carrément. Et vous avez juste à taper pour faire sortir les glaçons. Voilà. C'est tout simple comme bonjour. N'est-ce pas ? Et quand vous ne pouvez plus mettre de glaçons dedans, vous prenez ça. Ah non, ça ne passe pas comme ça. Donc, vous devez reprendre ça. Voilà. Vous le remettez dessus. Vous remettez l'autre. Et puis, comme ça, au moins, vous avez toujours des glaçons à dispo. Et vous avez la pêche. Ouais, mais c'est ça, je dois le laver avant. Avant de l'utiliser. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé... Bon, ça, je vais le faire moi-même, la grosse. Parce que tu ne sais pas non plus à quoi ça sert. Ça sert à doser les... Sur soit le sel, le poivre, l'huile, le poulet, le tout. Ouais, voilà. Mais en quelle mesure ? Pas d'esprit ? En quelle mesure ? En litres ? Non. Kilos ? Non. En grammes ? Non, plus non. En cup. Pas de mètre. C'est vous autres ? En cup ou en teaspoon. C'est américain. Voilà. Donc, en fait, j'ai pris deux trucs comme ça. Donc, vous avez ici les grands que j'ai payés 1,99 €. Donc, vous avez... Attendez. Vous avez la cup complète, une cup. Et après, ça va en diminuant. Une demi-cup. Merci. Une demi-cup, un quart de cup. Et là, un huitième de cup. Donc, voilà, c'est comme ça. Et vous avez l'équivalence en millilitres sur le dessus. Je ne sais pas si vous allez bien voir, si vous voyez. Je filme encore avec la face avant de la caméra. Donc, voilà. J'ai pris les grands, du coup, pour avoir les grands. Et ensuite, pour prendre les petites doses, j'ai pris le petit. J'ai payé 1,29 €. Et c'est en teaspoon. Donc, vous avez le un quart, le un demi, le un, le un et demi. Et le deux. Attendez. Ah, là, c'est mal foutu, ton truc. Ah, oui. Non, c'est bon. C'est juste le truc qui... Je vous montre. Vous allez voir à l'envers, mais ce n'est pas grave. On sait le voir quand même. Vous voyez, ici, c'est teaspoon. Donc, c'est TSP. Il a l'envers. Voilà. Oh, là, là, tu es chiante aussi, toi. Tu es pire que mes abonnés qui me font des... Enfin, ce n'est même pas des abonnés qui me font des commentaires, mais je pense. Vous et moi, on sait. Nous, ça va. Attendez, j'ai un truc. Mon rouge à lèvres. Ah, non. Ah, j'ai une séjournaliste. Moi, ce n'est pas grave. On s'en fout. On s'en fout, on verra après. Donc, voilà. Vous voyez ? Là, c'est TSP. Et là, c'est TBSP. Oh, je n'ai pas... Je n'ai pas les... Donc, voilà. Enfin, bref. Donc, ça, j'ai payé 1,29 €. Et franchement, je suis contente parce que j'en avais trouvé au tout début qu'Action était sorti en France. Mais ils n'en disent pas. Par quelle volonté du Saint-Esprit ? Je ne sais pas. Donc, voilà. Je suis contente de les trouver parce que ça, j'avais cherché sur Ali et tout ça. On était presque dans les 4, 5 €. Et là, franchement, pour à peine 2 balles, ça vaut le coup. Et chez Action, je me suis pris une canette de Pepsi Max. Mais du coup, j'ai trouvé... J'ai vu des nouveaux parfums. The Beauty Depth. C'est la marque. Et là, c'est Love from Paris. Et il sent trop bon. Il y avait aussi un violet et un vert. Le violet sentait bon. Le vert moins bon. Mais le violet, il sentait bon. Je ne sais plus. Les notes olfartistes, je n'ai les points. N'est-ce pas ? Donc. Eau de parfum. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous vous débrouillez. Alors. Féminin. Alors. A feminine and dreamy eau de parfum that embordains the romantic Paris spirit. Right. Alors. Note florale. Délicate fleur de Lily of the Valley. C'est quoi Lily of the Valley ? Je ne sais pas. Je vous mettrai peut-être dans la traduction. Il y a de la rose, du jasmin, du bois de centale. Voilà. Elle est franglish alors. Elle est franglish ta mère. Là, tu parles l'anglais, tu parles le français. C'est franglish. Yes. Il sent bon. Franchement, il sent super bon. Il faut laisser l'alcool s'évaporer. Il y a de l'alcool dans le... Dans tous les parfums. Il sent. Il sent bon, je trouve. C'est pas ton truc ? Non. Je vais faire le lien avec une douce nuit, là. C'est le vignet du monde. C'est un... Un gil démon au gel. Non. C'est le violet, là ? Ouais. C'est au gel. Il est trop bon. Il sent trop bon. Il est trop bon. Tu le manges pas. Tu le manges. Tu le manges. Bref. Bon, encore une fois, c'était un court hall. Franchement, ça devient de plus en plus... Dans les normes de ce que je fais, les courts halls. Vous pouvez me féliciter, ça va pas durer longtemps. Ça, c'est pour bien l'avance. Donc, voilà. Ce petit haut, j'espère qu'il vous aura plu. Je sais que tout le monde n'a pas un huit bras à côté de chez soi. Mes amis belges en ont et franchement, c'est très bien pour eux. Mais bon, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. À me mettre un petit commentaire. Et à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye !